... Monsieur le chef du département du français, chers collègues et amis, chers participants, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Béjane et nous serons mis en présentiel à l'occasion de ce collège international de l'Ordre Disciplinaire. Alors, ce collège intitulé « Quelles fondations des enseignements d'autisme ? » et « Quelles pratiques ? » dans le cadre de la formation et des apprentissages en ligne des étudiants et l'occasion d'approfondir notre réflexion sur l'enseignement d'apprentissage à distance dans sa philosophie, ses principes didactiques, ses méthodologies et ses difficultés. Durant les deux jours de cette manifestation scientifique, les nombreux enseignants-chercheurs d'Algérie et d'ailleurs vont dialoguer autour de thèmes très forts et qui interpellent les établissements universitaires à manière numérique. Le programme permettra d'aborder quelques enjeux plus actuels auxquels sont confrontés les universités en général et, disons, les établissements universitaires, que ce soit ici à Béjaneur ou ailleurs. Donc, à commencer par l'utilisation de la plateforme Key Learning, la formation des enseignants, BOTIS, les apprentissages en ligne, la gestion des contenus pédagogiques, l'autonomie des étudiants, la réussite des étudiants, etc. Donc, ce colloque permet donc d'établir un état de lieu de l'action des communautés universitaires pour la généralisation des technologies d'information et de la communication et il permet aussi de dresser des perspectives sur les évolutions à venir. Donc, le succès de ce colloque montre tout l'intérêt de la question didactique et la richesse des contributions devraient donc nous apporter des éclairages différents qui permettent de clarifier la complexité de cet enseignement-apprentissage à distance et d'ouvrir de nouveaux champs de questionnements pour la recherche. Bonjour à tous et à tous. Au nom de l'ordre, on trouve que chef du département de langue et littérature française de la cité de Béjaneur et au nom de toute l'équipe idéologique de notre débattement, j'explique et puis j'aimerais le remerciement à l'ensemble des initiateurs et organisateurs de sa vie de l'ordre scientifique. Notamment le recteur de l'Université de Béjaneur, le doyen de la faculté des lettres et des langues, ainsi que la présidente, l'écologue et l'ensemble des comités scientifiques d'organisation d'avoir contribué de près et de loin à la programmation de ce colloque international intitulé « Quelle formation des enseignants disent quelles pratiques dans le cadre de la formation et des apprentissages en ligne des études ? » Je tiens également à remercier vivement les participants, d'ici ou d'ailleurs, qui vont contribuer de leur part à enrichir le champ de la recherche scientifique relatif au thème de l'enseignement de l'Université. L'organisation de cet événement scientifique d'écoute de notre détermination et volonté d'engager des réflexions sur les nouvelles pratiques pédagogiques, ainsi que sur les exigences actuelles en matière d'enseignement et les circonstances sanitaires, imposant l'utilisation des nouvelles technologies de la formation et de la communication. Merci madame, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les vice-lectors, messieurs les droits également, des universités et médias, messieurs du département, chers collègues conseillants, nos amis de la presse, et toute l'équipe qui a participé à la préparation, c'est pour le bonjour. Donc, avant tout, je tiens à remercier tous les enseignants qui ont pris part d'abord à la préparation de ce colloque international, qui a été vraiment très dur à préparer parce que ça doit être dans un contexte très difficile. Je tiens à remercier les communautés scientifiques et les scientifiques qui ont étudié dans toutes les communications proposées. Je remercie vivement la musique de ce colloque pour avoir préparé, de début jusqu'à la fin, cette très belle thématique, très intéressante, très actuelle. Je tiens à soutenir, en ce qui concerne la thématique, que quand elle a commencé, quand Mme Chouvin l'a préparé l'actualité, en parlant de la formation des enseignants aux technologies de l'information et de la communication, on a discuté ensemble et je lui ai demandé d'essayer de voir aussi le contexte dans lequel cette démarche, elle, est engagée. Pourquoi ? Parce que sans l'adhésion des étudiants et des enseignants, les technologies de l'information et de la communication n'ont aucun sens. Nous avons eu une expérience, particulièrement cette année et l'année passée, ici à l'université ou par l'échelle nationale. Parfois, il y a une résistance, que ce soit de la part des enseignants ou des étudiants, à adhérer à cette démarche. Il fallait donc se poser la question, pourquoi il y a cette résistance ? Est-ce que c'est uniquement lié à des conditions matérielles ou sociologiques ou à des représentations que les étudiants, les enseignants se font des représentations d'égalité, se font des technologies d'information et de la communication ? Nous sommes devant un partenariat étangé, donc je suis obligé de l'exprimer en en pleine cesse. Alors, messieurs les secteurs, madame les secteurs, les secteurs, messieurs les employeurs, messieurs les employeurs de la faculté d'électre, etc., messieurs les chefs du département, madame la présidente du colloque et membre des deux comités d'organisation et des comités scientifiques du colloque, nos amis aussi de la presse et de l'électre, ici présent, mes chers collègues, chers étudiants, bonjour. Dans ce cas, ils sont trop tardés parce que je ne vais pas le plaire à ce qui a été dit. Juste avant que je prenne la parole pour annoncer sur le même mot d'ouverture de ce collègue, de ce colloque, de ce colloque, tout a été dit, et je me réjouis aussi de dire que dans ce contexte, le choix d'un sujet aussi important, qui est l'utilisation des moyens de vie, c'est pour l'enseignement qui devrait peut-être prendre part non seulement dans un enseignement à distance, mais ça sera peut-être dans le futur l'un des moyens, peut-être quand même le plus important dans l'enseignement au niveau des épargneissements du support. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Le selectif est un shepherd en ligne pour la faculté des lèvres et des leins. Notre première première sera assurée par le professeur Thierry Batino, professeur d'amérique à l'université de Paris VIII. Le professeur Batino est un spécialiste en psychologie cognitive et technologie numérique à l'université de Paris VIII. Il a fondé et dirigé le laboratoire psychologique expérimental en 1995-2002 et a fondé le master professionnel à l'administration cognitive en 2000. Parallèlement, il a obtenu un équipe, Hubert Breich, comme je le prononce bien, en 2004, pour étudier à l'université du Colorado. Il est également directeur scientifique du Laboratoire Multin, Laboratoire des Usages en Technologie Numérique, au Musée des Sciences de l'Industrie de l'Aquillette. Ses travaux portent sur le comportement de la lecture et de la recherche d'informations en employant des méthodes expérimentales, « Aucune homologues politiques et des techniques de modélisation computationnelle ». L'institulé de la conférence que propose le professeur Batino aujourd'hui s'institue la lecture à l'école sur les documents numériques avantages des inconvénients. Donc, sans trop tarder, je préfère laisser la parole au professeur Batino pour sa conférence. A vous la parole. Bonjour à tous. La faculté des lettres et des langues a organisé aujourd'hui, au niveau de l'université de Béjaye, un colloque international pluridisciplinaire qui tourne autour de la formation des enseignants autistes et les pratiques enseignantes à l'ère du numérique. Et ça concerne principalement les apprentissages en ligne des étudiants. Ce colloque, justement, est l'occasion de concevoir des passerelles entre les enseignants de différentes spécialités afin de leur permettre d'échanger leurs propres expériences d'enseignement, apprentissage à distance, expériences que tout enseignant-chercheur a vécu en temps de la pandémie. Et justement, de là est née notre volonté d'organiser ce colloque international pour entreprendre une analyse prospective sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'université algérienne. Et voilà, donc, avec la participation des professeurs émérites étrangers, à l'instar de Denis Le Gros, Thierry Baccino, Marcel Lebrun. Donc voilà cet événement de grande envergure, si je peux dire, entre guillemets. Donc voilà, il se tient aujourd'hui à l'université. Et puis ça va permettre même aux jeunes chercheurs de dialoguer autour de thèmes très forts et qui interpellent l'université algérienne. On a organisé aujourd'hui un colloque international sur les technologies de l'information et de la communication. Donc, je m'appelle Thierry Baccino, les étudiants, les enseignants. Et je suis en train de dire, c'est le contexte Thierry particulier, qui est un contexte de la pandémie de la Covid-19. Donc, tous les chercheurs, les enseignants des différentes universités algériennes et internationales vont réfléchir sur ces technologies de l'information et de la communication. Comment intégrer cette composante des technologies dans l'acte d'enseigner et d'apprendre ? Nos enseignants, actuellement, ils sont à l'œuvre. Ils font et disposent leurs cours via des plateformes e-learning. Il y a des enseignants qui font des blogs, il y a des enseignants qui assurent leurs cours sur leur page Facebook, etc. Donc, il y a plusieurs moyens qui sont mis en œuvre actuellement pour transmettre ce savoir dans des conditions d'enfermement, de cloisonnement. Et l'étudiant se retrouve en face d'une situation aussi particulière. Nous, nous, on va essayer de réfléchir pour voir à peu près comment faciliter cette action, d'enseigner via les plateformes et peut-être d'ailleurs sur le monde entier d'ailleurs l'enseignement c'est un enseignement à distance c'est un enseignement qui est un enseignement dans nos universités algériennes dans nos universités algériennes déjà sur la plateforme E-Learning par exemple on s'en remet l'enseignement à distance on s'en remet ici mais on ne l'a pas en plus on ne l'a pas en plus les étudiants Rizmir n'a pas la Dias et les étudiants qui n'ont pas le fait dans la classe mais tout ça c'est un enseignement obligatoire on ne l'a pas dans les modules on ne l'a pas dans la distance donc les enseignants-chercheurs sont en train de réfléchir essayer de faire des propositions à même de réussir cette action d'enseignement à distance merci Merci beaucoup d'être venu pour couvrir l'événement d'aujourd'hui le colloque international qui porte sur la formation des formateurs et des étudiants en ligne premier colloque de cette envergure ici dans notre faculté des lettres et des langues évidemment on nous pose très très souvent la question de savoir y a-t-il assez de moyens pour prendre en charge ce type de colloque je pense que le colloque d'aujourd'hui et la journée d'aujourd'hui est la preuve que c'est possible c'est possible pour le colloque et c'est possible aussi pour l'enseignement pourquoi ? nous avons vu les présentations du professeur Baccino la communication également du professeur Lebrun à travers lesquelles nous avons appris beaucoup de choses notamment qu'il suffit de peu de technologie pour faire transmettre beaucoup d'informations et beaucoup de savoirs donc l'idée maintenant aujourd'hui que nous voulons transmettre c'est qu'il suffit d'avoir en tout cas il suffit il faut avoir la motivation qu'il faut pour pouvoir mettre en place ces dispositifs choisir les dispositifs scénariser sa pédagogie de telle façon à l'adapter aux objectifs pédagogiques de chaque apprentissage et enseignement à l'adapter